Je suis Pierre-Jean Quinoneiro, chef pâtissier de l'hôtel Burgundy, situé à côté de Madeleine à Paris. Le job de chef pâtissier, on a toutes les casquettes. On va gérer l'équipe, on va gérer la qualité, la mise en place, l'administratif, les plannings, les mails, la créativité aussi. Mais ça je gère avec mes équipes, c'est-à-dire en fait moi je suis toujours, comme on disait, en équilibre. C'est un véhicule parfait pour la ville et en fait on ne se pose pas de questions, on allume, première, terminée. Ça c'est un peu le reflet de notre quotidien parce que nous, quand on fait des recettes, on a nos automatismes. Les recettes sont calés, sont calibrés. Bien sûr, il faut du ressenti, comme quand on roule, ça vive, on passe les rapports dans les régimes. Et le ressenti, on l'a aussi en pâtisserie, sur les températures, les cuissons, l'odeur, la texture. La boîte DCT en fait, maintenant que j'ai goûté, c'est essentiel, on ne le voit pas forcément. Mais par contre quand on est dessus, on comprend qu'il y a un confort, il y a vraiment une technologie derrière. En mode standard, ça roule, il n'y a pas de question à se poser. On veut mettre en mode sport, ça roule un petit peu plus vite, c'est dynamique. Et là en fait, c'est le confort avant tout. Sur une moto, ce ne serait pas pareil, parce qu'on d'anticiper, rétrograder, ce n'est pas la même chose. Vu les horaires que j'ai, je me permets le luxe de rouler avec un véhicule comme ça et d'être au quotidien serein en fait. Je sais à quelle heure je pars, à quelle heure j'arrive en fait. Je mets à peu près une demi-heure, moi j'ai au travail, où je suis dans mon casque, je suis tranquille. Du coup, je ne me pose pas de questions sur passer des rapports, pas passer des rapports. J'accélère, je freine, je gère le trafic. Là en ce moment, je suis en train de réfléchir sur un dessert à la pêche. Et voilà, c'est le seul moment où je suis à peu près tranquille de la journée. Où je n'ai pas à discuter avec d'autres personnes, voilà, je suis seul avec moi-même. Et là, je réfléchis à ça. Ouais, c'est mon deuxième bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada